bonsoir mes sagittaires ou bonjour ça dépend à quelle heure vous me regardez c'est nati comment allez vous alors là ça va être pour le mois d'avril avril complet donc vous ne prenez que ce qui vous parle s'il vous plaît et puis si ça vous parle pas c'est pas grave il y aura une autre vidéo et vous en avez d'autres d'ailleurs qui sont valables sur ma chaîne nati natura donc voilà vous prenez bien ce qui vibre alors parce que c'est une générale si vous avez besoin de prendre rendez vous avec moi il n'y aura que vos énergies et votre vie forcément voilà donc n'hésitez pas d'aller sur mon site nati natura.com mais vous avez tout ça en dessous il ya où il ya écrit afficher plus vous cliquez dessus et ça se déroule pardon je voulais vous remercier énormément pour toutes les personnes qui sont abonnés pour tous ceux qui vont s'abonner vous faites vraiment grandir ma chaîne c'est comme ça que je continue à vous poster des vidéos gratuitement et donc et que je suis motivé forcément ça me motive quand vous abonnez parce que certains l'oublient en fait il ya marqué abonné vous abonnez vous cliquez dessus bien entendu mais il ya cette petite cloche à droite qu'il faut actionner et après il ya une encoche comme un v vous cliquez dessus il ya marqué toutes il faut sélectionner toutes voilà certains le savent ça c'est très bien mais je m'adresse pour les personnes qui ne le savent pas merci pour vos pouces en l'air qui me font énormément plaisir je suis gourmande de vous pousse en l'air et aussi également ben pour les personnes en fait je trouve ça tellement gentil et sympathique parce que vous avez compris pour certains et certaines que l'algorithme de youtube prend tout en compte donc du coup vous mettez une petite fleur quelque chose et du coup en fait si vous voulez eux ils le prennent comme un vrai commentaire donc voilà pour ceux qui n'aiment pas écrire même même un coeur une fleur pour eux voilà ils le calculent comme ça et merci pour ceux qui écrivent de des vrais commentaires donc merci pour tout alors on va démarrer comme c'est une générale je peux avoir différents cas de figure vous prenez le cas de figure qui vous conviennent après les énergies sont interchangeables d'accord vous vous placez qui est qui est ce que c'est vous ou est ce que c'est la personne en face de vous après la personne en face de vous ça peut être un partenaire une partenaire mais ça peut être un collègue ça peut être quelqu'un de la famille vous voyez ce que je veux dire alors on vous dit ici une vie familiale heureuse et enrichissante vos besoins affectifs et matériels sont comblés des relations dignes de confiance également donc c'est l'un ou l'autre ou tout pour moi dix de coupe parce que c'est les émotions vous allez mieux mais sagittaire pour certains de vous ce qu'on avait une grande tristesse vous voyez ici avec je vois ici c'est pour moi c'est passé donc une grande tristesse prenez le temps de penser vous plaît nécessite de pardonner à autrui ou à vous même alors pour moi en fait il a eu une période assez enfin pas évidente vous voyez à traverser pour mes sagittaires alors j'ai pas dit tout le monde attention c'est une générale mais en fait il est possible que vous êtes vous en êtes voulu d'avoir pas dit certaines choses à certaines personnes au bon moment voilà après ça arrive et puis ça a pu prendre de l'ampleur ou alors il est possible également qu'il ya quelque chose qui vous a peiné attristé on peut parler aussi de trahison ou alors peut-être que il ya quelqu'un qui vous a déçu exemple au niveau sentimental au niveau familial au niveau de vous pensiez vous en fait peut-être une personne vous a dit quelque chose et vous vous attendiez pas ça et ça vous a déçu et en fait vous êtes dit bien en fin de compte je pensais pas ça de lui ou de elle après on connaît jamais les personnes à 100% il ya rien à 100% d'ailleurs dans cette vie mais voilà il ya peut-être eu quelque chose en tout cas qui vous a après ça peut être autre chose bien entendu une situation par rapport à une personne et ça vous a peiné ça a pu ça a pu vous freiner en tout cas et vous faire réfléchir mais là en fait c'est comme si vous êtes sorti c'est un peu l'ermite dans sa grotte qui réfléchit et il sort de sa grotte et là vous êtes sorti de votre grotte et d'un coup c'est l'inverse qui se passe on a vraiment les extrémités les opposés ici d'accord donc donc en fait là pour moi je sens que vous avez repris de la force alors c'est indice de dos c'est indice de coupe mais vous avez repris de la force c'est ça de la confiance en vous de la force voilà il ya ça qui ressort et pour moi aussi également il ya quelque chose que ce soit c'est ce que je canalise à il ya quelque chose qui vous fait plaisir parce que soit il ya une situation qui avance soit c'est vous qui avancez vous voyez il ya un il ya un vous avant et un vous après voilà il ya un changement à l'intérieur de vous qui s'opère et on prend on reprend de la force sa force intérieure d'accord ses convictions sa valeur sa détermination voyez et ça j'aime beaucoup voilà donc prenez pour ceux à qui ça parle voilà donc et si c'est pas le cas ça va le lettres prochainement donc laisser si ça vous parle pas immédiatement laisser quand même quelques jours donc les énergies je vous ai toujours dit qu'elles sont en mouvement et certains ça vous parle immédiatement d'autres à vous parler dans une semaine peut-être et d'autres pas du tout ça dépend parce que peut-être c'est arrivé il ya un moment que vous avez dépassé quand je dis ça 21h 21 je peux pas l'attraper dommage ah ma fille va me donner un est ce que ça ouais elle fait vite fait un vœu et 1 parce qu'elle est sagittaire ma fille et vous pouvez aller voir 21h 21 21 21 21 ce que ça veut dire d'accord ou 12 12 dix de coupe mes chéris c'est la même chose d'accord dix de couple à 10 d'eau slow c'est les coupes elles sont là voilà pour ceux qui s'y connaissent pas elles sont là les coupes c'est très faible c'est la même chose je vous assure c'est là il ya quelque chose alors moi je sens aussi je pense que vous êtes en train certains de vous deux il ya quelque chose qui va vous mettre en joie vous allez réussir quelque chose il ya le bonheur il ya maintenant votre bonheur qui compte aussi voilà c'est je sais pas vous comme si aussi vous enlevez une tristesse voilà alors peut-être c'est vrai que moi j'ai eu des j'ai eu des comment dire des sagittaires dans au niveau des soins le soin ancestral vous savez il ya un résumé sur mon site pour ceux qui connaissent pas pour vous qui êtes nouveau et nouvelle sur ma chaîne d'ailleurs bienvenue à vous et bien il ya le soin ancestral et moi j'ai eu des sagittaires j'ai de façon j'ai à peu près tous les signes après j'en ai d'autres des certains signes où j'en ai davantage mais si c'est pas ça ça peut être aussi ça peut être aussi également par exemple vous avez repris le foot et vous aviez abandonné il ya cinq ans six ans trois ans deux ans je dis c'est un exemple on a repris peut-être une activité sportive physique ou alors créative d'accord pardon mais pour moi le 10 de coupe aussi c'est d'être bien avec les siens c'est aussi son foyer aussi vous voyez donc peut-être que vous allez avoir envie de faire le ménage du printemps parce que voilà d'avoir envie de décoration de nouvelles décorations de nouvelles couleurs de changements peut-être d'emménager de déménager d'emménager de construire votre avenir avoir envie d'avoir sa maison peut-être d'être propriétaire ou même locataire de changement vous voyez ou alors changement de déco ou alors une extension ou quelque chose comme ça mais vous pour certains de vous vous visez ce 10 de coupe ce bonheur total parce que c'est le 10 de coupe attention j'ai pas 11 de coupe vous voyez je vais avoir la reine de coupe mais ça veut dire autre chose le roi de coupe mais ça veut dire autre chose mais bon on est dans un bonheur total ici d'accord donc vous me le visez de toute façon donc en fait vous avez compris que tant que vous n'aurez pas ça et tant que vous n'aurez pas acté ça dans la matière et bien vous êtes en train de me faire des plans et vous avez compris que c'est ça qui vous manque il y a quelque chose qui vous manque alors certains peut-être c'est parce que vous stagnez au niveau du travail il n'y a pas d'évolution ou ça vous intéresse pas celle-ci et vous y visez autre chose une autre voie un autre une autre entreprise par exemple ou même vous mettez à votre compte ou alors là vous sortez de votre grotte et vous avez envie d'accueillir l'amour ou peut-être c'est une réconciliation et donc du coup on on en fait table rase et on part sur de bonnes bases c'est possible aussi un mais on vise quelque chose et on est en train de planifier on est en train de préparer quelque chose pour l'avenir de très bon c'est comme si aussi vous avez assiné quelque chose dans votre vie ou régler quelque chose ou quelque chose va se régler dans votre vie aussi pour certains et que vous allez vers le bonheur d'accord ouais mais à fond en fait là il ya des bonnes nouvelles d'accord pour d'autres en fait il ya de la communication vous avez beaucoup communiqué au mois d'avril des échanges et tout sympathique on va être bien peut-être des invitations ou peut-être d'ailleurs ça nous le disait ici peut-être des invitations où on va vous inviter où vous allez inviter et puis ben en fait il ya la paix dans le foyer le bonheur aussi et la vie elle s'accélère mais c'est vous qui l'accélérez moi je pense que certains de mes sagittaires alors solaire lunaire ou ascendant de toute façon on a les douze signes en vérité qui temps en temps dans l'année comment dire jouent leur rôle si vous voulez sur nous voilà après nous on a nos signes voilà mais quand même on a un petit peu des douze signes vous comprenez et donc en fait si vous voulez et là ici je pense que c'est c'est comme si vous avez enclenché la vitesse supérieure on a la pêche on est déterminé et ce que vous voulez ce bonheur tout ce bonheur total ce 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 bonheur ce bonheur là ce que vous voulez atteindre et bien en fait on enclenche cette vitesse supérieure on a la pêche on est déterminé on a la motivation et la force on a tout en fait la confiance l'assurance donc c'est super et sinon pour certains d'ailleurs vous allez vers la stabilité d'accord alors la stabilité ici ils ont les quatre piliers les quatre piliers c'est votre valeur c'est aussi la valeur des vôtres mais c'est aussi la sécurité la stabilité voilà ça peut être qu'on veut vraiment vraiment peut-être déménager ou s'expatrier par exemple ou en tout cas on veut plus rester malheureux malheureuse et on a compris que si on veut du nouveau si on veut du changement si on veut atteindre l'illumination façon de parler mais en tout cas si on veut ce 10 de coupe si vous l'avez pas aujourd'hui un parce que certains vous l'avez un d'autres vous allez la voir on a compris que on va se bouger d'accord on va se bouger et pour atteindre justement votre rêve votre objectif votre votre projet mais que ça soit pas que ça reste pas un projet vous voyez et vous allez atteindre cette stabilité voilà cette c'est comme cette table ou les chaises qu'ils ont leurs quatre pieds et c'est ça qu'ils font qu'elles sont stables vous voyez par exemple là ou cette table là voilà donc en fait on va atteindre cette sécurité cette stabilité d'accord et il ya un autre truc aussi c'est que on font on va fonctionner différemment vous avez pris conscience vous sortez de votre grotte c'est vrai mais de mine de rien en restant dans sa grotte c'est comme l'ermite on réfléchit on fait le bilan et on cherche la lumière à comprendre certaines choses pourquoi il s'est passé ça pourquoi j'ai pas obtenu ça pourquoi on m'a fait ça pourquoi j'ai réagi comme ça et pas autrement vous voyez on a c'est de l'introspection c'est de la réflexion voilà donc vous n'êtes pas resté pour rien dans cette grotte finalement dites vous ça mais là ça y est vous sortez et donc en fait vous voulez plus et vous avez raison vous savez que maintenant vous savez ce qui vous manque après quand vous l'aurez atteint parce que vous allez l'atteindre et bien après peut-être il y aura autre chose d'accord quand on termine quand on arrive à un objectif bon d'abord vous allez l'apprécier le fêter en profiter tout ça et puis après il y aura un autre objectif d'accord après ça peut être les fiançailles mariage et félicitations ça peut être une super bonne nouvelle comme grossesse déménagement on obtient le poste qu'on voulait ça peut être tellement de choses mais en tout cas vous allez vers cette joie ce bonheur l'illumination vous voulez vous faire plaisir vous voyez et stop voilà stop au 5 de coupe qui restait là à se lamenter bon peut-être pas devant tout le monde mais en cachette chez vous entre vos quatre murs qui restait là à se lamenter et qui se disait je suis jamais contente jamais content insatisfait je me suis laissé faire j'aurais pas dû j'aurais dû vous allez vous affranchir aussi de vos peurs vous allez vous affirmer mais c'est terminé là il y a le déclic et vous vous réveillez il y a un réveil d'accord il y a un réveil et là vous vous allez tout faire pour obtenir vraiment tout ce que vous désirez vous voyez et même l'amour d'apprécier vous voyez et ce roi de coupe vous savez lui alors lui c'est le roi de l'amour il veut il veut des belles choses c'est quelqu'un qui aime vous voyez c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui aime même certains vous vous aimiez pas et là vous allez enfin il y a une guérison en tout cas il y a peut-être des choses à l'intérieur de vous qui vous dérangez énormément parce que vous répétiez certaines choses dans la vie mais bon sachez que ce roi là n'empêche vous allez à l'envers donc ça sort d'accord là ici il y a une guérison là en fait on va s'aimer on va s'apporter de l'amour et vous allez m'extraire ce qui n'allait pas vous voyez donc aussi aussi vous allez m'extraire cette tristesse là qu'on avait vu le 3 d'air d'accord vous allez fonctionner différemment vous allez m'extraire en fait peut-être ça remonte à loin d'accord aussi à ma lettre lui il est il est sensible c'est l'amour mais c'est quelqu'un qui est loyal qui est de confiance vous voyez on peut compter sur lui alors soit c'est vous soit vous allez avoir des conseils aussi ça c'est possible par rapport à ce que vous voulez obtenir et là en fait on se réveille en reine de bâton d'accord on se réveille en reine de bâton on se réveille en as de feu l'as de feu votre votre feu sacré grandit en vous je vous dis vous allez fonctionner différemment et là en fait neuf de bâton on sort voilà c'est carrément ça on met le coup de pied dans la fourmilière on détruit le passé enfin le passé façon de parler mais on détruit en tout cas et on jette vous voyez les gens qui n'étaient pas bien les situations qui vous créent du tort il y a aujourd'hui vous êtes plus fort et plus forte et donc en fait si vous voulez c'est comme si la foudre vous a touché en positif et vous êtes plein pouvoir vous avez un pouvoir un super pouvoir et donc en fait ici le neuf de bâton c'est terminé c'est terminé il y a une situation je vous ai dit entre autres qui vous a fait du mal ou une personne c'est terminé c'est terminé on se laisse plus faire d'accord on explose tout et on se rééquilibre c'est la victoire vous voyez on va se rééquilibrer aussi 6 de coupe ça va être le rééquilibrage de la manière que vous allez donner certains de vous c'est la victoire d'accord vous allez vers cette victoire en tout cas pour d'autres on va vous féliciter par rapport à votre travail pour d'autres en fait peut-être vous voulez vous lancer à votre propre compte ou acquérir quelque chose en tout cas on acte dans la matière d'accord c'est pas juste en flottement là vraiment et vous flottez plus là vous allez vous ancrer et donc en fait 9 de bâton bon ben il a un genou à terre mais pas les deux vous le voyez bien donc 9 de bâton si vous préférez lui il y avait quand même une certaine peut-être comment vous dire il y avait la peur de pas y arriver et tout ça peut-être peut-être de l'amertume envers une personne ou ouais peut-être il y a eu de l'amertume envers une personne mais c'est pas pour rien je pense cette personne elle elle vous a cherché du coup elle vous a trouvé mais vous êtes reine de bâton que vous soyez un homme ou une femme donc du coup vous reprenez votre pouvoir vraiment et vous allez attirer à vous des opportunités des propositions et vous allez attirer à vous la reine de dragon enfin là c'est bâton excusez-moi parce que j'ai l'habitude avec l'autre tarot la reine de bâton si mais c'est la même chose la reine de bâton si vous préférez elle elle attire ce qu'elle veut et qui elle veut d'accord euh donc voilà c'est bien je suis laissé un petit peu plus longtemps pour vous mais ça vaut le coup voyez il y a quelque chose euh c'est vraiment le ménage printanier mais c'est pas je parle pas que de la maison d'accord ou du foyer ou de l'appartement je parle dans votre vie c'est vraiment euh euh c'est vraiment de ouais de tout ce qui est néfaste on n'en veut plus et on va s'en charger c'est comme si vous me retroussez les manches et là vous allez euh construire une vie saine et solide d'accord pour vous si vous êtes seul et pour les autres pour vous et les vôtres hein vos proches d'accord bon après moi j'ai vu quelque chose euh il y a quelqu'un euh il y a eu une dispute d'accord il y a une dispute euh il y a eu une rupture alors euh soit il y a eu une rupture et du coup vous allez pas bien en fait je l'ai vu euh euh il y a eu trahison d'accord il y a eu trahison mais au final euh peut-être que vous allez alors grossesse naissance félicitations euh alors là je fais mes célibataires il y a eu trahison mais peut-être on a été un peu naïf euh naïf d'accord euh euh mais vous allez dépasser tout ça je vous assure d'accord je les pose tous et je vous dis vous allez avoir envie de fonctionner autrement vous allez avoir envie euh d'améliorer votre vie vous allez avoir envie d'obtenir ce que vous désirez d'accord au plus profond de vous même euh certains de vous euh mes célibataires vous doutez entre deux personnes alors euh à vous de voir est-ce que c'est avec par rapport à l'ex et une nouvelle personne ou c'est deux nouvelles personnes ça peut être ça aussi hein euh euh en tout cas vous doutez entre deux personnes pour d'autres en fait euh euh pour d'autres vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne et vos émotions vont être touchées en positif euh parce qu'il y a de l'alchimie et donc on a les papillons dans le ventre vous voyez et euh euh de toute façon on va mieux parce qu'on passe d'une rive à une autre on va beaucoup mieux et puis on va monter hein on va s'élever en amour mais célibataire de toute façon vous sortez de votre grotte aussi là il y a la rencontre d'accord après ça peut être les réseaux mais ça peut être aussi euh à l'extérieur hein euh à l'extérieur donc c'est pas que les réseaux mais il y a les réseaux hein d'accord vous échangez avec une personne ou les deux hein pour ceux qui ont euh en vue deux personnes euh mais il y a une prise il y a un ceux qui ont deux il y a une prise de choix à faire hein d'accord euh euh ouais il y a quelqu'un qui vous a fait du mal et euh je pense que vous allez faire le choix ouais il y a des secrets en plus là d'accord des secrets euh il y a des révélations euh je pense que vous allez faire le choix d'utiliser aussi euh là il y a vraiment un nouveau couple hein euh euh et vous 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 allez démarrer une relation ici ou vous venez de démarrer une relation euh ou alors c'est une réconciliation ça c'est possible hein on fasse table au rase et on redémarre sur du sein euh ici en fait certains de vous et certaines vous allez utiliser euh vos leçons les leçons elles sont faites pour utiliser elles sont pas faites pour mettre de côté ouais vous êtes plus fort et plus forte donc chaque situation négative vous en sortez grandi et plus fort sachez le euh euh ici pour certains et certaines euh peut-être qu'il y a quelqu'un aussi c'est possible euh euh c'est possible que ça soit quelqu'un qui il est possible que que certains de vous euh c'est bizarre ce que je vais vous dire mais c'est pas tout le monde hein pour certains de vous le problème il vient du père d'accord euh peut-être que vous avez pas eu votre papa ou vous l'avez pas eu tout le temps ou alors il s'est euh pas bien comporté euh peut-être euh il y a l'abandon le rejet la blessure et tout ça d'accord pour d'autres bon après ça peut être la la maman aussi hein pour certains et certaines mais là euh voilà euh euh et du coup en fait si vous voulez peut-être que peut-être que mine de rien ça vous a euh créé ce mal-être et euh peut-être euh vous vous dites en amour j'y crois plus ou j'y crois pas voilà euh parce que euh j'ai vu euh mon père ou ma mère ou mes parents réagir de cette manière donc j'y crois plus quelque chose comme ça mais c'est pas pour tout le monde c'est particulier ce que je dis et là du coup mais en fait vous allez fonctionner différemment vous allez vous dire moi je suis pas mon père je suis pas ma mère je suis pas mes parents et je suis pas les autres dans la rue voilà à l'extérieur voilà ceux qui vous entourent euh donc du coup on utilise son savoir on utilise ses pouvoirs on utilise ses leçons de vie d'accord et euh 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 sa conscience et vous allez utiliser vous allez dans le vraiment dans la réalité des choses hein et donc en fait ici vous vous allez je pense faire le choix définitif de de cette personne qui vous a transpercé qui vous a fait du mal au passé euh pour certains de vous vous allez euh la mettre de côté euh après moi ici mes célibataires j'ai quelqu'un euh qui vous lâche pas les baskets euh et cette personne elle peut être mauvaise parce qu'elle peut se dire bah si je l'obtiens pas euh bah elle est mauvaise d'accord elle est haineuse rageuse c'est une personne c'est pour ça je dis une hein euh donc ça peut être un homme ou une femme mais de toute façon vous non hein cette personne elle vous intéresse pas euh et vous êtes assez fort et intelligent euh euh pour euh pour euh remettre à sa place cette personne euh pour d'autres euh pour d'autres ici ah bah pour d'autres en fait je vous disais que euh il est possible qu'on a découvert une vérité d'accord ou que vous allez découvrir une vérité sur euh sur une personne avec qui vous communiquez ça peut être un ex mais ça peut être quelqu'un de nouveau d'accord mais vous sentez que cette personne elle vous cache des choses donc vous allez découvrir ces choses là pour d'autres en fait bah ici j'ai un couple hein c'est magnifique euh donc euh bon c'est le 10 de couple hein bonheur total on est heureux heureuse donc euh j'ai un couple soit vous vous redonnez une chance ou vous avez rencontré quelqu'un et ça vous fait du bien vous êtes euh comment dire euh bah vous vous accueillez vous accueillez cet amour euh enfin en tout cas cette relation on va parler de ça euh les bras ouverts et du coup c'est euh bah ça vous fait du bien ça vous fait du bien il y a de la joie il y a vraiment euh il y a de la joie mais aussi en même temps vous avez des des il y a beaucoup de communication vous êtes en osmo vous voyez et il y a une connexion et une connexion très puissante entre vous hein même si c'est le début vous le sentez déjà et ça c'est le coup de foudre aussi hein j'avais oublié après c'est aussi la rupture hein vous savez les cartes il y a le côté positif négatif le côté sympa moins sympa c'est comme ça alors il y a un rééquilibrage aussi de la façon de dépenser son argent parce que vous allez mettre de l'argent de côté pour obtenir quelque chose ou alors régler des dettes ou du genre je règle mon crédit si je peux je le règle plus rapidement et euh voilà j'ai tout ça pour m'en libérer pour justement euh pour être libre pour la suite en fait hein parce que vous voulez vraiment obtenir quelque chose hein vous voulez vraiment réussir quelque chose et vous allez réussir je vous dis c'est comme si euh cette foudre elle vous a touché et elle vous a pas mis à terre au contraire c'est le super pouvoir qui se réveille à l'intérieur de vous et euh et c'est cette force puissante hein donc euh voilà donc euh alors mes couples en couple ou en relation ou triangulaire si elle sort ou non des fois elle sort des fois elle sort pas donc euh voilà moi je ne sais pas je découvre comme vous hein alors soit c'est vous soit c'est en face de vous hein vous de de vous adapter par rapport euh à votre vie et qui et qui hein d'accord ? parce que là on est dans les couples hein les relations les couples alors j'en ai un des deux qui manipule et qui se sert de la codépendance d'accord ? qui se sert euh qui manipule qui se sert de la codépendance qui charme euh qui attire et tout vous voyez et euh et euh mais en fait euh cette personne euh euh alors moi on me dit elle est jalouse mais c'est parce que l'autre la rend jaloux jalouse mais dans ces cas là si c'est vous vous laissez pas euh embarquer dans la jalousie excessive et maladive donc il faut faire attention euh pour d'autres en fait euh pour d'autres en fait euh j'ai quelqu'un bah qui trompe à vous le voyez bien euh qui estime que bah j'ai les deux cas de figure hein d'accord ? j'ai quelqu'un ici qui réfléchit à partir euh à partir euh à partir à se libérer de la personne qui est euh actuellement le ou la partenaire euh qui actuellement euh vous êtes ensemble il y en a un des deux qui qui désire la rupture et partir alors peut-être c'est arrivé là là hein récemment hein mais euh c'est ce que j'ai et euh qui a rencontré ou qui va rencontrer euh quelqu'un et ça va être très fort c'est une grande connexion donc euh ici aussi on n'en pouvait plus parce que euh euh on étouffait on étouffait et en fait euh on a compris aussi qu'il y avait plus assez d'attrait chimique vous voyez donc euh drapeau rouge par contre pour la personne ici euh qui est dans la codépendance il faut vraiment vraiment euh euh il faut qu'elle se laisse aider d'accord ? pour euh euh pour euh pour comprendre pourquoi elle elle est dans cette codépendance alors on peut aussi cette personne elle peut en avoir marre par rapport à euh peut-être la dépendance affective donc on étouffe euh c'est comme si euh on portait l'autre en fin de compte ou alors ça peut être aussi euh euh quelqu'un de hyper jaloux jalouse hyper possessif ou alors qui fait des crises des choses comme ça euh mais ça peut être aussi également euh euh de l'addiction de l'alcool du shit enfin bon bref vous avez compris ça peut être ça aussi mais ça peut être aussi euh euh une personne qui menace euh qui menace euh si tu me quittes je fais ça je fais ci tu vas voir des trucs comme ça et là la personne elle en a ras le bol donc euh elle en a ras le bol et en fin de compte euh elle va se choisir et elle va décider de mettre fin euh euh aussi à cette manipulation et soit cette personne qui part la personne qui part soit elle a rencontré une autre personne une tierce personne soit elle va la rencontrer et ça va être puissant d'accord ? ça va être puissant ah oui c'est ça j'ai quelqu'un qui lâche quelqu'un qui en a ras le bol et tout ça et euh euh moi pour moi soit vous l'avez rencontré soit vous allez rencontrer cette tierce personne par contre j'ai quelqu'un vraiment je vous assure que c'est vrai pour vous euh euh donc ça peut vous parler plus tard hein pour vous vous avez cru que c'était votre âme soeur que ça allait durer toute la vie euh voilà euh et tout ça mais en fait euh franchement il va falloir euh penser à vous et à euh parce que j'ai quelqu'un qui trompe et ça va se savoir ici ça va se savoir euh j'en ai un des deux qui va apprendre qu'il ou elle est trompé et euh il y a le burn out enfin plutôt la dépression on va tomber dans une dépression nerveuse donc on vous dit aimez vous d'abord pensez à vous hein d'accord on va euh puis laissez vous aider il faut absolument qu'on vous aide hein d'accord mais là on tombe de haut et moi on me dit autre chose pour la suite euh on me dit vraiment que c'est un mal pour un bien vraiment 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 il va falloir même tirer des leçons de de cette situation négative vraiment voilà c'est ce que j'ai ok donc euh voilà 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 c'est un mal pour un bien parce que la suite euh ça vaut le coup je vous assure des fois il y a des gens euh il y a deux ans trois ans il y a des années des fois ils me disent oui euh je voulais pas divorcer je l'aime et tout ça lui il veut divorcer ou elle elle veut divorcer euh il ou elle a trouvé une personne moi j'ai pas envie euh euh et deux ans plus tard trois ans plus tard la personne euh qui n'avait pas envie de divorcer parce qu'elle avait des sentiments et tout elle trouve une merveilleuse personne voilà et du coup en fait euh d'une mauvaise situation finalement on n'aurait pas cru et ben là c'est pareil c'est un mal pour un bien je vous assure mais sauf que bon il faut passer les étapes là bon pensez à vous euh euh ben écoutez je vous souhaite le meilleur et si vous avez besoin d'une consultation avec moi en privé avec que vos énergies n'hésitez pas pour avoir davantage de réponses et d'être guidé conseillé et voilà donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt prenez soin de vous merci merci